Animation, chara-design, doublage, tout ça c'est des choses importantes si tu veux créer un bon anime. Mais qu'est-ce que serait un bon anime sans une soundtrack qui va avec ? Que serait 86 Série Creator sans Hiroyuki Sawano ? My Hero Academia sans Yuki Hayashi ? Connaître ton initial day sans déjà vu ? Et ces soundtracks sont évidemment portés par des styles de musique. Très souvent de la J-pop, quelques fois de la J-rock et parfois de la musique classique. Mais malgré que ce soit le genre le plus écouté en France, aux Etats-Unis ou encore dans beaucoup d'autres pays du monde, le rap n'est presque jamais représenté dans les animés. Pourquoi ce peu de représentation ? Et du coup, quelle est la place du rap dans les animés ? Et bien, c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors petit disclaimer, j'ai fait mes devoirs mais je reste pas hyper calé en rap, donc excusez-moi si je dis des conneries au cours de cette vidéo. Entre les années 80 et 2010, on a vu une certaine montée en puissance, même si toute relative, du rap dans l'archipel nippon. Et qui dit nouveau style de musique au Japon, dit musique d'animé qui s'en inspire. C'est comme ça que de fin 90 à milieu 2000, on a eu le droit à un nombre croissant d'opening en rap. Pour vous faire un petit condensé de ce qu'il y a vu le jour au cours de ces années-là, on retrouve bien évidemment Samurai Champloo, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Gans Zero, ou le deuxième ending de Bleach. Pour citer des moins connus, on trouve également des trucs comme Mushikago no Kakaster, ou Ayakashi Japanese Classico. Bref, cette période est donc celle d'un véritable essor du hip-hop et de sa culture dans le japanimation. Mais vous l'aurez sûrement remarqué, la plupart des trucs que je viens de vous montrer là ont un temps plutôt classique, voire presque cliché sur l'époque. On est loin du rap français d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut replacer ces sons dans leur contexte. Car certes, c'est très différent de ce que pourrait faire un Jul ou un Damso, mais c'est très proche de ce qui se faisait en terme de rap américain à l'époque. Si on prend par exemple une grande musique de rap début 2000, comme What's The Difference, The Doctor Dre, Eminem et Exhibit. Et qu'on la compare à l'opening de Afro Samurai, qui est l'un des principaux animés parlant de rap. On voit clairement de quel type de musique vient l'inspiration. On est sur un rap plus de type gangsta rap. Bon, on a parlé quelques musiques de leurs inspirations, mais le rap dans les animés de la période allant jusqu'au début des années 2000, ça passe surtout par deux oeuvres symboliques de cette culture. Tout d'abord, le premier, je viens de vous en parler, c'est Afro Samouraï. Lui, je vais le mettre un peu de côté, parce qu'il est à part. En effet, bien que ce soit un animé japonais produit par des japonais et même adapté d'un manga japonais, il s'agit d'un animé créé pour des américains, au point que je suis même pas sûr qu'il y ait un doublage dans cette langue. Le second, j'en parlais tout à l'heure, c'est Samouraï Shampoo. Dans cet animé, le rap est abordé de manière beaucoup moins explicite, car il est surtout dans l'ambiance. Le montage c'est du hip hop, le sound design c'est du hip hop, la chorégraphie c'est du hip hop, mais jamais on ne parle directement de hip hop. C'est toujours un sous-titre à l'histoire, là pour donner une certaine ambiance. Et ça marche super. Je vais prendre ce court passage de l'épisode 1 comme exemple. Vous avez une transition à faire entre deux sets. Le choix basique serait de faire un simple cut ou un fondu tout au plus. Mais là, à la place de ça, l'animé décide de te pondre une transi où la vidéo change au rythme des platines d'un DJ. Tu ajoutes à ça le fait que ce book porte un kimono adidas, et c'est génial. Mais après, qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre de Shinichiro Watanabe, car que ce soit Cowboy B-Pop avec le jazz, ou Space Dandy avec le disco, c'est vraiment le boss pour donner une certaine ambiance à un animé à travers un style de musique. À ces deux animés, on pourrait ajouter Tokyo Tribe 2, mais sa place est beaucoup moins importante et après être allé voir un épisode, j'ai plus envie d'en parler. Des années 2010 à aujourd'hui, le rap a pris une nouvelle dimension dans le monde de la japanimation, et pas forcément dans le bon sens du terme car il s'est perdu presque entièrement. En effet, l'ère du gangsta rap dans le monde est passée, et c'est maintenant l'heure pour de nouveaux styles de faire leur entrée sur le devant de la scène. On entre alors dans une période dominée par la trap, le emo rap, la drill, etc. Et du coup, bah les animés ils font quoi ? Ils suivent ? Logique ? Pas du tout ! On va dire qu'il y a grosso modo deux écoles qui se forment. Bon, disons trois. La première, c'est celle qui suit un peu les tendances. On y retrouve par exemple des oeuvres comme Megalobox, qui tentent tant bien que mal de maintenir une certaine crédibilité aux animés pour ce qui concerne le rap. La deuxième, c'est celle qui est restée coincée dans les années 80 et pour qui le rap c'est juste des raps content. Et la troisième, c'est celle qui n'en a plus rien à foutre de ce que c'est ou pas, et qui va se contenter de se sortir des yo et des wesh en te disant qu'il rap. On va se concentrer sur ces deux dernières catégories parce que la première est tellement minoritaire qu'elle en est presque négligeable. Si on me demande un animé post-2010 qui parle de rap, je serais plutôt enclin à citer par l'épée Kumei, qui a axé une part plutôt importante de son histoire sur ce style de musique. En effet, cet animé nous offre le personnage de Kabe Taijin, qui est un rappeur au-dessus du lot et qui a le droit à son propre arc dans l'histoire. Mais Kabe Taijin, malgré qu'il soit censé être le boss du rap au Japon, n'est au final que le meilleur en terme de battle de rap. Et je suis désolé si je vous l'apprends messieurs qui produisent l'animé, mais les rap battle, c'est vraiment pas du tout l'essentiel du rap. Mais genre, pas du tout, du tout, du tout. Alors, y'a vraiment pas de soucis avec le fait de représenter des rap battles, je trouve même que c'est une idée plutôt cool, celui de Zombieland Saga. Mais considérez que c'est un résumé de tout ce qui se fait en rap, c'est vraiment un giga raccourci et pas vrai en fait. Bon, certes c'est assez maladroit comme représentation, mais les animés qui font ça dégage en général un certain respect pour ce genre musical. Mais y'en a d'autres, qui représentent la majorité des animés, et qui disons... n'ont fait aucune recherche pour essayer d'être respectueux et cohérents. Si je vous montre ça, ça, ou encore ça, ça vous dit sûrement quelque chose. Et bien, c'est parce que vous avez en face de vous le troisième animé le mieux noté, le meilleur animé en terme de saison cumulée dans le top 50 Miami list, ainsi que le quatrième manga le plus vendu au monde. Et voilà ce qu'ils appellent leur rap. Heu, bonjour. Alors, j'ai préparé un petit rap, yo, loin je reappe comme jamais, même s'il vaut jamais dire jamais.. Yo Merci de m'avoir écouté. Ok, donc maintenant pourquoi ? Pourquoi cette représentation du rap dans la plupart des animés récents, comme un truc fait de yo et de rimes pas ouf ? Car le vrai rap existe au Japon, y'en a même pas mal. Donc la question est, pourquoi les animés nous vendent ce type de rap ? Réponse en 3 points. D'une, faut plaire aux diffuseurs. Bah oui, dans un truc qui passe à la télé à 19h et qui est regardé en grande majorité par des enfants, tu peux pas te permettre de mettre une musique qui parle de drogue et de flingue. Donc on lisse un maximum, et si on peut, on lâche une petite pique à ce genre de musique, parce que... Petit 2, le rap a pas forcément une très bonne image au Japon. Faut dire que c'est un truc très under ground, et que les rappeurs ont une image plus proche de celle des Yakuza que celle des chanteurs. En gros, si avoir de la street crede c'est stylé en France, au Japon c'est l'exact opposé. C'est un méga frein à ta carrière. Et petit 3, je parlais à l'instant de lisser le rap, et bien c'est parce que le Japon est le pays du rap gentil. Et oui, si tu dis des choses qui peuvent amener à controverses, tu vas être abandonné par l'intégralité des maisons de production. Pareil, si tes instrues sont un peu trop violentes, ça risquerait d'heurter la sensibilité des auditeurs. Donc tu lisses, et tu lisses, et tu lisses, au point qu'à la fin tu te retrouves à n'avoir du rap plus que le nom. Et c'est pour ces 3 raisons qu'on a aujourd'hui en majorité cette représentation du rap dans les animés. Pour résumer ce qu'on a vu dans cette vidéo, l'animation japonaise a toujours eu un lien très particulier avec le hip-hop par rapport à celui qui l'a avec les autres genres musicaux. Ce lien était jusqu'au milieu des années 2000, une certaine admiration du premier pour le deuxième, et devenu après ça une sorte de stéréotype de personnages pas ouf. Aujourd'hui, les seules représentations du rap que l'on retrouve sont soit très bancales, soit carrément à côté de la plaque, mais on espère que par la suite, on puisse avoir une évolution de ce genre musical dans les animés. On a donc ici parlé du rap dans les animés, mais si vous y connaissez un petit peu, une OST vous a peut-être semblé manquer. Et je parle évidemment de celle-ci. Donc on se retrouve une prochaine fois pour parler de cet OST ici ou d'autre chose, et sinon vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partagez, commentaire, et sur ce, à plus !